Son ami lui explique que non, c'est une petite sœur du quartier, tu sais, FSC, FSC, là, il lui donne tout le topo sur la petite. C'est là où il insiste, il dit que non, moi je vais un peu discuter avec la petite. Il commence à causer la fille, il sympathise, tout ça, une chose à l'entraîner, une autre, ils ne se sont plus. Donc du coup, ils se sont changés de numéro. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, les dossiers nous inondent, les gars. Alors, ce que je vais vous raconter là, chers jeunes, je vous explique ça parce que je veux que vous profitez de ce message. Alors, surtout les bengistes, c'est à 90% les bengistes. Quand vous sortez du pays, vous partez à Mbeng, vous vous battez sur votre boulot. Faites très attention, il ne faut pas vous retrouver dans les grégrins comme Billy et tout le reste là. Comprenez bien l'histoire, vous allez profiter. Alors, ce monsieur est le moteur de cette histoire. C'est l'histoire d'un jeune là qui est arrivé à Mbeng. Il s'est battu, vous savez Mbeng n'est pas facile. Il a eu son boulot, il a eu ses papiers, il travaillait, il avait une vie stable. Un jour, il a recosé son ami au bled. Une fille passe derrière. L'appel vidéo, le gars voit les formes avec Mbeng. Gare, c'est un goût qui passe joli comme ça, bien. Le gars dit non, gars, n'insiste pas, ne mets pas l'œil sur le dossier là. C'est un dossier qui fatigue les gens au quartier. Elle se sent trop, elle croit qu'elle est. Le gars dit que, gars, c'est le dossier là que je veux. C'est comme ça qu'ils ont arrêté la conversation, gars. Le gars insistait que, pardon, je vais être en comptant. Si en ce n'est, le gars, il va chasser l'anga jusqu'à retrouver l'anga. Il dit que, bon, j'ai tenté de causer mon ami Bengui, c'est ceci. Et voilà, il t'a vu passer, il t'a apprécié, tout. Est-ce que tu peux un peu le saluer ? Voilà, donc, ils se sont salués. Et si en ce n'est, ils se sont échangés, les numéros, les téléphones. C'est comme ça le début des conversations. En ce temps, l'ami même du bled n'était plus au courant des liens. La relation a débuté. Du genre, le gars était en bain, ils s'échangeaient. Ils ont fait presque six mois de relation. C'est comme ça que le gars décide de revenir au pays, chercher sa gaffe. Il fait son billet d'avion, il monte donc au pays. L'anga, pas même le chercher à l'aéroport. Tout allait bien. Parce que, en même temps, la relation était tellement soudée. L'anga, on voit même les nudes. C'était vraiment le love story que vous pouvez imaginer, vous pouvez comprendre. Alors, le gars arrive dans le pays, il part de réserver l'hôtel. Il part un peu s'amuser ce soir-là. Après, il décide de rentrer dormir ensemble à l'hôtel. La fille n'a pas refusé. Sauf que la nuit, la fille refuse que, « Gare, je n'ai pas les cuisses légères. » Donc, tu ne peux pas, ce n'est pas parce que tu es benguiste que dès que tu arrives au pays, directement, il va ouvrir mes pieds. Le gars n'a rien compris. Mais comment ça va dire tout le temps qu'on a fait plus de six mois de relation ensemble et tu m'envoies même les nuits, tu m'envoies les photos et tout. Je connais tout ton corps. Tu me caches encore quoi, l'anga dit. Ils ont passé la nuit, le petit matin est arrivé. L'anga est allé dans son boulot. Le gars aussi est resté. Ils ont pris un rendez-vous le soir. Il y avait aussi sa copine. La copine de... Elle part aussi, elle signale à sa copine que, « Voilà, mon gars est arrivé au pays et on a rendez-vous ce soir. » Sa copine insiste que, « Hé, ton gars que tu as l'habitude de me parler de lui, qu'il est comme ça, machin. » « Pardon, je veux le voir. » « Je veux un peu le voir aussi. » « Voilà une erreur fatale que l'anga a fait. » « Que les filles, vos soi-disant meilleurs amis, l'a fait très attention. » « Je vous dis ça tous les jours. » Alors donc, l'anga dit que, « Ok, il n'y a pas de problème. » Elle n'a pas trouvé le mal en salle. Parce que chaque jour, elle parle de son dolo à sa copine et tout avec son gars. Ils arrivent au rendez-vous ensemble. Le gars vient à réserver le restaurant. Tout, 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 tout. Le gars supplie que... « Moi, j'ai pris rendez-vous avec ma gare pour discuter avec elle. » « Elle vient plutôt avec sa copine. » « Comment ? » « Et la manière dont sa copine a sapé. » Parfum, janja, très tôt, très stylé. Le gars même supplie de voir que la copine de Sanga était encore plus tôt même que Sanga. Pendant donc les discussions, c'est l'anga qui commence déjà à flatter le gars de son ami. « Oh, vraiment, il est trop beau. » « Vraiment, c'est le genre d'homme que toutes les filles aimeraient avoir dans leur vie et tout. » « Ah ! » En tout temps, la copine ne comprend rien. La villageoise est aussi la... « Bon, si ma copine apprécie mon gars, bon, ça dit que j'ai fait un bon choix. » Voilà, donc l'anga a pris un petit repos. Et le gars aussi entre dans le modèle. « Vraiment, tu es aussi charmant. Tu es très belle. Est-ce que tu es fiancée ? Est-ce que tu es un petit ami ? » Le gars a dit qui ? « Comment avez-vous les gars villageois qui sont ici au pays ? » « Il peut y avoir un gars ici au pays, toi ? » « Moi, j'attends encore le bon moment. J'attends vraiment le bon gars. » « Il ne peut même pas sortir les gars du Camerouni. Ils sont trop bizarres. » Le gars tombe dans le modèle. Ok, sa copine part pour se mettre à l'aise aux toilettes par derrière. « Tchap ! » Elle glisse directement d'une mot au téléphone. Quand l'anga même rentre, tout continue comme de rien n'était. Ils ont fini le restaurant. Ils se séparent. Chacun part de son côté. Le gars rentre à l'hôtel. Le même soir, il appelle la copine de sa nga. L'anga débâche directement à l'hôtel. Ils passent sa nuit ensemble. Le gars tue ça. Le gars même supplie que l'anga est même bien formée. L'anga a tout le potentiel. Plus que celle-même qu'il est venu chercher. C'est comme ça que le lendemain, Sanga commence à l'écrit. Le gars ne répond plus au message. Tout, 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 rien. Voilà, mesdames et messieurs, chers patriotes, chers bengistes, contactez le studio Vision Pro. Mon studio, le studio de Franco Lemunion pour tous vos problèmes événementiels, que ce soit mariage, baptême, anniversaire, même les shootings photos. Venez au studio Vision Pro. Bienvenue au studio photo-vidéo Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles telles que mariage, baptême, funérailles, conférences, projections en direct, en photo et vidéo. Vous avez besoin des travaux d'infographie tels que création des logos d'entreprise, banderolles, flyers et autres. Votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photos pour l'annoncer. Vous êtes artiste, musicien, comédien et autres. Vous voulez embellir vos différentes pages Facebook ? Contactez Vision Pro pour les shootings photos. Vision Pro est située à Yaouli au quartier Ousso, face totale d'en haut, à 200 mètres de la chapelle. Contacte. 672 30 37 85 697 39 27 28 Elle ne comprend pas comment elle écrit Logan ne répond pas. Elle appelle Logan et ne décroche même pas. Elle parle juste à communiquer. Je ne comprends plus mon gars. Voilà, depuis qu'on s'est séparés là, il a changé et tout. Logan dit non, les bengis sont comme ça. Ils arrivent au pays, parfois c'est la fatigue et tout. Il faut juste lui laisser un peu le temps et tout. Sa copine ne lui dit pas la vérité. Ah ! Voilà donc, Logan a constamment que Logan l'a bloqué. Il n'y a plus de conversation. Il n'y a plus rien entre les deux. Elle ne comprend rien. Logan est tombé Amoureux, Follement. Donc, il est devenu fou de la copine de l'anga qu'il est même venu chercher. Tout est allé comme sur des roulettes. Logan décide donc de retourner à Mbeng et de faire les papiers de cette dernière afin qu'elle remonte aussi et de retrouver à Mbeng. Il a fait les papiers tout, 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 tout. Logan est allé prendre l'avion pape de trouver le gars à Mbeng. Tout va commencer. Papa, 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 la relation a continué, tout, 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 tout. L'anga vivait chez eux. Le boy, elle est tombée enceinte. Les choses de Dieu. Quand vous entendez le karma, l'anga a accouché. Un très beau enfant. L'enfant est tombé malade. On a amené l'enfant à l'hôpital. Il était question qu'on fasse le prélèvement des deux parents. Question de voir comment soigner l'enfant. Le gars supplie que le docteur l'appelle et lui fait comprendre qu'il n'est pas le père de l'enfant. Le gars entre dans une dépression terrible. Il ne comprend pas. Comment ça, ce n'est pas mon enfant ? Vous savez qui était le père de cet enfant ? L'anga qui l'a fait monter là. Avec son gars, avec son petit ami des pulls au Cameroun qui avait voyagé pour les études au Siambeng. Et comme il n'avait pas encore assez de moyens pour faire monter la petite, quand il partait au boulot, le gars venait tuer le cocorico à la maison. Vraiment les femmes. Alors donc, l'anga est obligée de raconter toute l'histoire au gars. En réalité, moi, je n'étais jamais aimé. Mon vrai gars, c'est telle personne. Vous connaissez qu'un beng Langal au pouvoir dont l'homme ne fait pas chier à la femme. Le gars me thème à la relation. C'est comme ça que l'anga allait lui elle doucement retrouver son Joe. Entre-temps, par derrière, l'anga avait aussi mené des enquêtes pour comprendre que voilà ce que sa copine l'avait fait. C'est pour ces raisons que le gars l'avait bloqué. Voilà, elle a dit qu'ok, elle a pleuré, 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 comme elle pouvait pleuré. Elle a décidé de refaire sa vie. Quelques temps après, elle a surpris que le gars l'appelle. Il n'y a pas de problème. Elle est coach l'appelle le gars. Comme tu vois, je suis dans le regret. Je ne sais pas. C'était le charme que ta copine m'avait donné. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est aujourd'hui que j'ouvre mes yeux. C'est aujourd'hui qu'on a travaillé sur moi. Patati, patata. L'anga dit, ça va. Ouais, franchement, je veux que tu m'excuses. Non, non, c'est pour ça. T'inquiète pas, je t'ai excusé. Je t'ai excusé. C'est rien. C'est la vie. Ça peut arriver à tout le monde. Le gars dit, vraiment, je voudrais qu'on continue notre amitié. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'ils ont continué. Ils ont continué. Le gars était su que j'ai raté celle-ci. L'autre était peut-être certainement mieux. C'est celle-là qu'il me fallait. Alors donc, c'est comme ça qu'ils ont continué la relation. Le gars croit que c'est une relation sérieuse. C'est le jour où le gars veut vraiment s'engager. Que l'anga lui dit qu'est-ce que tu veux concrètement ? Je veux vraiment te prendre comme ma femme et tout. Non, je suis fiancé. Vous connaissez quand vous blessez la femme et vous revenez encore après. Lingo là, ne blaguez pas. Elle dit seulement que je vais te montrer le pépé. Elle pouvait me dire directement au début que je suis fiancé au gars mais elle a laissé souffrir le gars, nourrir le gars d'espoir. Voilà donc, le gars dit quoi ? Fiancé à qui ? Le gars met les enquêtes jusqu'à il trouve que qui est son fiancé ? Son cousin au pays. Le gars commence à envoyer les photos au gars. Non, franchement ça suis un bordel. J'ai même commode avec elle. J'ai tué ça. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Le gars dit que la go-ci. Ce genre de go que j'ai passé toute ma vie arrivée à demander au Seigneur de me donner une femme comme ça. Elle est tellement bien. Très bien pour le foyer. Même si c'est mes parents. Je vais l'épouser. Brin ne peut m'empêcher l'épouser. et je souhaite que tu sois témoin de ce mariage. Le gars a jonglé comme ça, bloqué même le cousin. Donc, pendant tout ce temps qu'il bagarrait, la dépression avec la déception et tout le reste, il n'était plus concentré au travail. Il a perdu même son travail. Aujourd'hui, le gars se retrouve au carrefour de si je savais ni boulot, ni la femme. Il est une place. Les amis, vous voyez les erreurs de la vie, non ? Mais fiez-vous. Quand Dieu vous donne la chance d'avoir une bonne femme, préservez-la. Il ne faut pas toujours dire que vous, les femmes ne sont pas pareilles, hein ? Elles se ressemblent, mais elles ne sont pas les mêmes. Si tu as ta femme, aime ta femme, mon frère. Donne de l'importance à ta femme. C'est un don du ciel. Ne crois pas que toutes les femmes sont pareilles, les gars. Alors, maintenant, si tu étais à la place de l'anga, qu'aurais-tu fait et si tu étais à la place de l'homme, qu'aurais-tu fait ? Qu'est-ce que tu as retenu comme leçon dans cette histoire ? Laisse en commentaire. C'était le général Franco. Abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.